... Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Josquin Bourges, spécialisé dans la fabrication de baines monocoques dans le groupe Josquin, groupe Josquin qui représente 850 personnes dans le monde. Donc ici on est 45, il y a 18 000 m², et on fabrique essentiellement des baines TP, travaux publics, et des baines céréalières. On est situé dans l'ensemble de la France pour des raisons de localité, il y a l'autoroute pas loin. La France est le pays qui consomme le plus de baines céréalières, c'est la raison pour laquelle Josquin a implanté son usine de baines monocoques ici à Bourges. La clientèle des produits Josquin, c'est une clientèle haut de gamme. On a de la concurrence en France, évidemment, sur les produits, notamment les baines céréalières, quand on est passé à côté des autoroutes et que vous voyez des chantiers, il y a beaucoup de machines Josquin parce qu'elles sont vraiment les meilleures du marché. Alors je vais vous expliquer le processus de production des baines. Ici on est une usine dans laquelle on ne fait que de la production, et du montage et de l'assemblage. Toutes les pièces sont déjà découpées au laser, elles sont déjà pliées et elles arrivent par conteneur entier, directement sur le site de Bourges. Elles proviennent des sites européens. On va assembler les pièces les unes avec les autres dans des gabarits. On va d'abord pointer ces pièces et ensuite on va les souder. Une fois que ces pièces sont soudées, on va les passer dans la grenailleuse. C'est une machine qui envoie énormément de micro-billes, de grenaillage. Elles vont être complètement décapées. Ensuite ça va rentrer dans la peinture. En fait on a trois grands métiers ici, c'est la soudure, la peinture et le montage. Josquin aujourd'hui est quasiment leader dans toutes les machines de transport. Monsieur Josquin a l'ambition de développer encore et encore le groupe, et notamment en Europe. On peut espérer un bel avenir pour l'entreprise Josquin. Une fois que ces châssis et ces caisses de bennes sont complètement peints, ils sont légèrement séchés dans un four. Ensuite on les décroche et on va faire du montage. Ici on monte de A à Z. Je prends l'exemple d'un monteur châssis. Il va monter l'électricité, la partie pneumatique, la partie hydraulique, la partie mécanique. Et il va faire ses autocontrôles avant d'envoyer son châssis recevoir sa caisse. L'intégralité du montage est faite ici. Merci. 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 Lorsque toutes ces choses sont réalisées, la benne va passer au test. Alors on va brancher le vérin, on va brancher l'électricité, on va brancher les systèmes d'ouverture de porte. Et tout ça, ça va être contrôlé par des spécialistes. Et lorsque toute la partie test est finie, elle va rentrer dans un salon de manucure, on va dire. Elle va être retouchée au petit pinceau. C'est vraiment des micro-retouches. Les autocollants vont être positionnés. Elle va être inspectée de A à Z. Et enfin, elle va être contrôlée et déposée sur le parc pour être livrée au client.